Alors le chapitre 15 elle n'est pas là parce qu'elle vient de Guyane et ça faisait un petit peu loin pour elle. Donc on va continuer sur le chapitre 16 avec la présentation de Marie-Christine Le Stache. Bonsoir à toutes et à tous, merci beaucoup pour votre présence, de prendre le temps de venir partager avec nous cette soirée. Et merci à Biba d'avoir lancé ce parcours impacté aux féminins. Alors je vais faire à l'envers, c'est-à-dire que je vais raconter avant mon histoire avec Biba. Biba je l'ai croisée, je la voyais sur les réseaux sociaux il y a 9 ans et un jour je sors d'une salle dans laquelle j'étais en atelier avec des conférenciers professionnels. Et là je vois, oh c'est Biba. Sauf que je n'ai même pas osé aller lui dire bonjour. Et j'ai appris cette histoire il y a 15 jours. Voilà. Alors qu'on travaille ensemble depuis 6 mois sur le livre. Voilà. Et, donc ça c'est le petit truc pour vous dire, bah non, oser aller discuter avec les auteurs, aller discuter avec nous, qu'on a mangé avant, on n'en croit pas ça. Et donc, il y a deux ans, j'ai donné une interview pour une des co-autrices du livre Impacté aux féminins. Donc j'ai vu passer le livre. L'année dernière, c'est une de mes clientes qui était co-auteure dans le livre. Donc j'ai revu passer le livre. Mais sans plus. Et là, cette année, je vois une publication. Attention, le 24 juin. Il reste quelques jours pour vous inscrire. J'envoie le message et je demande à Biba, est-ce que c'est le 31 juillet ou le 30 juin ? Parce que c'était marqué le 31 juin. Et elle me dit, c'est le 30 juin. Wow, je dis, ça va faire short. Mais je mets de côté, je vais faire une petite course. Et le temps que je fasse, la traversée du petit bois qui est derrière et qui me sépare de la maison à la supérette, j'avais toutes les idées qui venaient. C'est-à-dire que le chapitre, je l'ai écrit en quatre jours. Et donc, voilà pourquoi j'ai embarqué vraiment à l'arrache dans cette aventure avec grand plaisir. Je suis Marie-Christine Austache. Je me définis comme une cultivatrice de bonheur. J'accompagne les femmes depuis une vingtaine d'années sur différentes thématiques, puisque j'ai commencé sur l'accompagnement à l'allaitement maternel, puis après sortir du burn-out maternel, parce que j'en ai moi-même vécu un il y a plusieurs années, on ne savait même pas ce que c'était. Et puis, dernièrement, parce que tout ce qui est à la base, finalement, c'est une question de relation humaine et de relation au couple. J'ai grandi dans une famille où mes parents passaient leur temps à s'engueuler. J'ai construit, évidemment, une relation toxique avec le père de mes enfants. J'ai fini par divorcer. Et évidemment, après, j'ai failli finir seule avec mon chat. Et finalement, de fil en aiguille, parce que j'avais beaucoup travaillé, beaucoup acquis, enfin acquis plein de compétences, j'ai décidé de me faire un auto-coaching. Et je dis, je vais trouver un chéri et je vais tout mettre en œuvre pour ça. J'ai créé la méthode, méthode inventive au service de l'amour, et j'ai pu rencontrer mon chéri il y a bientôt six ans. Donc, dans ce livre, c'est mon parcours d'entrepreneur que je vous partage. Et bien sûr, je vous invite à cultiver le bonheur. Et c'est possible de vivre des belles relations de couple. Ça, c'est vraiment le message que je souhaite partager, parce que pour beaucoup de personnes, c'est compliqué. Voilà, les relations ne sont pas super cool. Moi, je vis une super relation avec mon chéri. Ce n'est pas tous les jours simple. Il arrive des fois que ce soit un petit peu compliqué, mais on gère. Et c'est vraiment tout le bonheur que je vous souhaite. Merci et bonne soirée. Applaudissements 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 Merci.